Oui, vous n'êtes pas souvent parisiens, Ralph Tenet d'Anneau, et vous revenez de Jérusalem, vous êtes toujours entre deux villes, et dans ce livre, Le Retour du Phénix, justement, ce livre va souvent par deux, l'histoire d'un couple avec Edith et Tullio, l'histoire de deux villes, avec Rome et Jérusalem, et puis un autre couple aussi dont nous parlerons. Pour vous, au départ, ce Retour du Phénix, c'est le roman d'un couple ou c'est le roman de deux villes ? Le couple résume toutes les oppositions de l'existence et tous les antagonismes. Le couple n'est pas isolé, un homme et une femme ne sont pas isolés dans la création. Ils arrivent chacun dans leur rencontre avec tout leur bagage immense de vécu, et dans le cas de ce roman, de culture et d'histoire millénaire, dont ils sont parfaitement conscients, parce qu'ils appartiennent l'un comme l'autre à des familles historiques qui ont des chroniques extrêmement riches, et des traditions extrêmement riches. Et donc, l'opposition qu'il peut y avoir dans un couple, la difficulté de résoudre cet antagonisme, reflète celle de tout le choc des cultures qui est un problème universel. Alors, parlez-nous donc d'Edith et Tullio, quand ils sont ensemble, ils sont d'abord à Rome, et cette ville est une ville, pour Tullio, qui est un peu la ville unique, et une ville du passé, une ville qui n'est pas tout à fait celle que Edith voudrait voir. Pour Tullio, Rome, Tullio est un prince romain, Rome c'est son utérus, c'est l'utérus de sa mère, de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère, et on peut remonter comme ça jusqu'au porphyrogénète du palais impérial de Byzance. Et il vit entièrement dans la recherche de la symbolique de tout ce monde idéalisé, qui n'est pas la Rome d'aujourd'hui, parce que la Rome d'aujourd'hui est un décor absolument admirable, dans lequel rien ne se passe. Dans les années 60-70, il y a eu un cinéma extraordinaire, aujourd'hui, il y a une espèce de petite politique provinciale qui a débouché récemment sur les élections les plus honteuses depuis la venue au pouvoir de Mussolini. Et donc, il y a un vide total, ce qu'on trace dans ce vide total, et il s'évade de cette médiocrité en étudiant les philosophes néo-platoniciens, Marcille Fissin et Gémis Pléton, qui sont ses favoris, et le songe de Polyphile Prénestin, sur lesquels il prépare des articles dans la bibliothèque ornée de fresques de son merveilleux palais. Il est complètement, presque schizophrène, il est complètement détaché. Elle, elle l'a épousée Toulio, parce qu'elle était une juive marocaine d'une très ancienne lignée de kabbalistes, séfarades, de gens qui avaient à la fois la connaissance, la spiritualité, mais aussi un très haut niveau de vie, une très grande élégance traditionnelle d'usage quotidien. Et comme son monde était en train de s'effondrer, tout ce monde, ce paradis de son enfance, ce paradis de cette ville-là, de Louède, où elle avait grandi, de tous ses serviteurs, elle était fille unique en plus, chérie par toute une tribu, de parents, d'oncles, de grands-parents et de serviteurs. Et bien, elle l'a épousée, certainement parce que c'est un très bel homme, qu'il est très attentionné, qu'il est très séduisant, qu'il est très cultivé, qu'il est très délicat, et qu'elle-même s'intéresse beaucoup à tous ces aspects de la culture italienne. mais elle l'a aussi épousée, parce qu'elle a eu l'illusion de rentrer, grâce à ce mariage, dans cette forteresse d'immobilité, parce que le mouvement l'effraie. Et elle va réaliser très vite, dans ce mariage, on n'est pas tout à fait au début de ce mariage, elles sont mariées déjà depuis neuf ans, déjà trois enfants, et qu'elle est devenue une esclave, pendant que son mari s'enferme, en train d'étudier les philosophes néo-platoniciens. Elle est devenue la secrétaire d'une histoire, et la gardienne d'un lieu qui ne correspond absolument pas à sa sensibilité profonde. Elle pensait en l'épousant que sa vie serait une promenade néo-platonicienne dans les jardins peuplés de symboles, et en vérité, elle passe son temps à louer les chapelles pour des mariages à des garagistes de la banlieue, à les parcs pour des présentations de chaussures, pour tout ça, pour pouvoir restaurer les fraises, pour pouvoir restaurer la base de toutes ces statues romaines ou hélénistiques qui tombent en morceaux, mangées par les maladies fongiques. Et elle est terriblement malheureuse, terriblement malheureuse, parce qu'elle n'a pas du tout trouvé son fantasme, comme tous les fantasmes, évidemment ne s'est pas réalisé. Et voilà la situation. Mais tout à fait, c'est drôle, en vous écoutant, c'est aussi le rythme de ce livre, c'est-à-dire un rythme du passé, assez d'une longue promenade dans les jardins, et puis un rythme de l'avenir, et ce rythme-là, cette vivacité, c'est à Jérusalem qu'on la trouve, et c'est là que votre écriture aussi change, et vous nous racontez l'avenir, c'est assez surprenant. Et bien parce que Jérusalem, qui est tellement non-fini, par rapport à Rome, qui est une perfection formelle, le non-fini appelle l'infini, et l'infini, c'est le mouvement. Tandis que Rome est figée dans la symétrie de ses arcades, de ses arches, de ses colonnades, de ses temples transformés en église, de ses temples impériaux transformés en bourse du commerce, du théâtre de Marcello transformé en palais Orsini, elle est figée dans... Elle prétend à l'immortalité, mais c'est une immortalité qui est minérale, puisqu'il ne s'y passe plus rien. Tandis que dans Jérusalem, qui est au cœur des conflits les plus insolubles de l'univers, aujourd'hui, il y a un questionnement dans l'ère continuel. Et Édith, avant de se marier avec le prince Flabelli, avait, sur les conseils de sa tante Mouante, avait acheté, avec quelques joyaux, qui était la seule fortune qui lui restait, à sa tante, elle avait acheté une petite maison à Jérusalem. Et donc, à la faveur d'un événement qui aurait pu être dramatique, elle va demander à son mari d'aller passer l'été à Jérusalem, ce qu'ils ne font jamais. Et là, il va se passer des quantités de choses incroyables. D'abord, le couple va se rapprocher, parce que l'antagonisme va enfin être dévoilé et vécu avec sincérité, tandis qu'il était éludé par l'immensité de l'espace du palais dans lequel ils vivent, et également par les tâches matérielles quotidiennes qui faisaient qu'ils étaient chacun dans son coin, lui, comme je vous l'ai raconté. Et cette atmosphère qui était mortifère, d'un seul coup, devient beaucoup plus vivante. Et puis, j'aimerais bien que vous nous parliez d'un autre couple que sont Flora et Ricardo, qui sont un couple assez magique et merveilleux. Alors, il y a la grande rencontre à Jérusalem d'Edith et de tout Lyon. C'est une voisine qui est une femme énigmatique qui va tous les matins, suivie d'une servante éthiopienne portant son sac, à la même piscine dans l'hôtel du roi David, où ils vont les uns et les autres nager. Et cette dame, déjà un peu vieillissante, est encore une très grande sportive, et elle vit recluse avec cette servante, et elle nage beaucoup, et elle va devenir la grande amie, le mentor, le gourou d'Edith. Elle va lui permettre de commencer cet immense chemin qui consiste à recoller les morceaux disparates de son destin. C'est un livre qui est à la fois un conte, une histoire contemporaine, un roman magnifiquement écrit, comme vous pouvez le faire, et puis, sans l'aborder jamais, c'est aussi un livre social et politique, mais comme le temps passe vite et que mon camarade au fond de la salle me fait des signes que déjà les dix minutes sont passées, ce sont les lecteurs qui verront tout le reste de ce livre. C'est très politique de toutes les façons, pour conclure. C'est surtout spirituel, parce que la véritable solution des problèmes de l'homme réside à l'intérieur de leurs entrailles, des entrailles de chacun de nous, pas dans les traités que signent les politiciens qui ne comprennent absolument rien à la sensibilité universelle. C'est très bien de finir sur l'invisible et la spiritualité, M. Toledano. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.